il ya des barres il ya des barres l'émission de débat de studio yaffa avec martin bienvenue à votre émission est au mater il ya des barres une violence faite sur une femme c'est une violence qui fait une violence physique et psychologique également il ya plusieurs sortes de causes c'est ça qui fait que depuis longtemps on essaie de lutter contre le phénomène mais je pense qu'il ya une composante sociologique et psychologique est ce que ça se comprend le fait que justement ça persiste malgré toutes les sensibilisations qui sont faites c'est comme ce que le docteur disait tout de suite ça fait une habitude et les gens prennent ça en fait comme c'est être homme et voilà donc il faut agir comme ça avec sa femme il faut avoir un comportement assez violent avec elle je crois que ça tire sa source un peu d'une autre culture quelque part parce que dans d'autres cultures on dit la femme c'est du comme un enfant et quand elle fait ce qui n'est pas bon il faut la battre il faut créer sur elle voilà c'est de cette façon seulement qu'elle peut revenir à l'autre et quand c'est ancré dans la mentalité des gens même les jeunes qui naissent apprennent aussi de ce que les précédents les aînés disent et au fur et à mesure c'est quelque chose se répercute dans la société et finalement comme il dit c'est comme une histoire de mode il ya même des situations où on vous fait croire que la femme elle n'est rien elle n'est rien il faut la dominer et comme elle a dit culturellement on nous dit que la femme quelque soit son âge c'est un enfant il faut l'éduquer alors que chez nous pour éduquer c'est le bâton mais pourquoi on échangerait pas tout simplement au sein du couple pour pouvoir atteindre le but visé que de vouloir peut-être la taper parce qu'on se dit qu'on la tape pas comme ça elle va plus reprendre est ce que quelque part on se dit pas qu'elle n'est pas à mesure de comprendre d'un seul coup à travers l'échange la femme n'ira pas dire dehors c'est qu'elle vit dans son foyer parce qu'elle a peur soit de perdre son foyer parce qu'elle a peur que son ménage soit son foyer soit mal perçu par les autres donc il ya des secrets que la femme garde pas devant elle parce que c'est est ce que pas ce silence les femmes ne sont pas elles mêmes responsables de cette violence si c'est ce que la loi est faible sur ces questions en fait ici c'est pas c'est pas que la loi ne peut pas trancher la loi peut trancher ce que le docteur disait un peu c'est que et la femme qui va poser une plainte contre son mari déjà et comment est ce qu'on va percevoir cette dernière là et si elle revient en famille c'est sûr qu'elle ne va plus rester ça c'est évident et pour ne plus rester dans la famille parce que les parents vont dire voilà donc une femme qui pose plainte contre son mari c'est qu'elle est capable du tout je pense qu'on gagnerait plus à éduquer les femmes à ce qu'elles puissent comprendre et à s'auto prendre en charge elle même plutôt que d'aller vers des j'allais dire de la repression ou d'une loi qui va le faire